Générique ... Nouvelle semaine, nouveau numéro de votre matinale Nopinen. Mesdames et messieurs, bonjour. Un heureux plaisir de vous avoir encore nombreux. Apprendre le rendez-vous de cette émission qui booste votre journée. Et bienvenue à toutes et à tous. Bonjour, Jennifer Esmeralda, Sativi. Bonjour, Rorke, Aurélien, Akwe et nous. Ça fait plaisir déjà de vous retrouver après ce week-end. J'espère que vous vous êtes bien reposé. Très bien reposé. Vous avez passé un bon week-end ? Absolument, j'espère que vous aussi. Oui, chez moi, ça va aussi. J'espère que les téléspectateurs aussi ont passé un bon week-end. Bonjour à vous et merci d'être toujours au rendez-vous pour cette matinale. En tout cas, nous avons de belles choses pour vous. Et un sujet qui, je suis sûre, va intéresser plus d'un. Vous allez tous vous retrouver dans le sujet. En tout cas, pour ceux qui ont des véhicules. En tout cas, c'est un sujet économie, mais qui a l'air d'un délit. Un délit qui semble banalisé. On parle du vol des pièces sur les véhicules. Vous garez votre véhicule dehors, chez vous ou hors de chez vous. Quelques minutes d'attention à votre retour. Vous méconnaissez votre véhicule. Entre-temps, ils sont passés. Ils ont déjà arraché des pièces sur votre véhicule. Mais le phénomène, depuis des années, perdure. Pourquoi cela ? Qui sont les auteurs ? Où atterrissent ces pièces qui sont volées ? Quelles sont les motivations de ceux-là qui commettent ces délits ? C'est de ça que nous parlons aujourd'hui, Jennifer Sativi. Absolument. Et quand vous suivez certaines personnes, Rob, vous avez l'impression qu'il s'agit d'une mafia bien organisée. C'est tout un circuit. Ce qui est sûr, nos invités seront là dans quelques minutes. Et ils vont nous apporter les éclaircissements nécessaires. Nous aurons des témoignages des victimes. Nous aurons également des conseils de quelqu'un. Vous aurez le plaisir de les découvrir et de l'écouter dans cette émission parce qu'il ne manquera pas de vous donner des astuces de sécurité pour sécuriser véritablement votre véhicule. Mesdames et messieurs, Mais avant tout ceci, Jennifer Sativi. Place aux merveilles du Bénin. Les merveilles du Bénin. Nous allons découvrir les tatas à Samba. Ces habitations qui sont des merveilles tout simplement. Les mues d'intermènes du Bénin. Les mues d'intermènes du Bénin. Sous-titrage ST' 501 ... Voilà, vous avez pu voir et admirer certainement ces maisons, c'est Tata Somba. Vous y êtes restée une fois ? Je crois qu'on a. Ou bien, vous y êtes entrée une fois ? Non. Non. Bon, en tout cas, je vais vous demander, je vais vous conseiller. Mais j'ai appris qu'il fait très bon vivre à l'intérieur. Il fait non seulement très bon vivre, mais c'est comme si la salle est climatisée. Il fait bien frais, même en pleine chaleur, vous ne sentez pas du tout cette chaleur au sein de ses habitations. D'accord. D'ailleurs, vous avez vu comment c'est construit, avec une très belle architecture. Ils prennent beaucoup de soin à faire les motes et tout ça. Donc, c'est intéressant. En tout cas, souvent, on voit les Tata Somba au nord, généralement dans le département de la Takora. Donc, si vous faites un tour par là-bas... Je n'y manquerai pas du tout. Au lieu d'aller passer la nuit dans les hôtels, eh bien, cherchez peut-être un Tata Somba. C'est enregistré, Roque. Vous allez passer la nuit. Vous savez, c'était déjà prévu quelque part dans un coin de ma tête. Et vous pouvez y aller avec qui de droit ? Pas de problème. Alors, après donc, vous avoir présenté les Tata Somba, mesdames et messieurs, nous allons recevoir notre humoriste. Il revient encore ce matin pour vous égayer avec ce qu'il nous rapporte. Pasteur Zane, qu'est-ce qu'il vous fait sourire ? Non, je fais mon bouquin. Ah bon ? Très important. Aïe, aïe, aïe. Non, mais vous savez, dans la vie, il faut se donner de l'espoir. C'est très important. Des fois, lorsque vous vous réveillez, vous pensez que vous n'avez pas de souci, c'est mieux de vous recoucher cinq minutes. C'est votre cas, oui. Et vous vous réveillez. C'est l'espoir, ça ? Oui, oui. L'espoir, ça se trouve partout. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'espoir du prisonnier. Vous savez, le prisonnier, lorsqu'on l'enferme, il se dit que tout est fini. Mais c'est faux, lorsque vous allez là-bas, parce que j'ai été là-bas. Ah bon ? Oui, oui, je viens témoigner. Vous avez été prisonnier. Ne me demandez pas ce qui m'a mis là-bas. Bon. Mais je vous parle de l'espoir qui était là-bas. Vous avez été prisonnier. Non, j'ai vécu l'expérience. Ah, d'accord. Ok, d'accord, on a compris. Voilà, parce que vous savez, moi, je suis un gars, je dis de quoi il s'agit quand je finis de faire l'expérience. D'accord. Oui, c'est bon. Et il s'habille sur son 31. Et si tu as le premier à venir, tu vas penser qu'il veut sortir. En réalité, il ne veut pas se traverser. Et il est dans la baisse du matin jusqu'au soir. Il a l'espoir que le dehors est avec lui. Ah oui, ça c'est très important. C'est très important, je suis d'accord avec vous. Ça, c'est que ça montre que le gars, il a ramené l'espoir du dehors avec lui. Et ça lui permet de ne pas se décompresser, de ne pas être stressé, un truc comme ça. C'est ça qu'on appelle l'espoir du prisonnier. Tu vois, le gars s'habille, tu vas penser qu'il veut faire 5 kilomètres pour aller à l'église. Oh, juste l'église est à côté. Il a ramené l'église dans sa tête. Non, l'église est là. Il a ramené la distance qui lui permet de jouir en lui. Tu vois, c'est ça l'espoir. C'est cet espoir que vous désirez avoir ? Non, je prescris l'espoir là aux gens. L'espoir, c'est important. C'est bien. Parce que des fois, quand vous avez un véhicule comme tu l'as, parce que tu as un véhicule, et que tu n'as pas un copain, ça arrive, et on n'a pas un copain pour mettre de la carburation, au même moment, il n'y a pas l'argent de popote, il y a tout ça, on réfléchit, tout ça. Et peut-être qu'un enfant vient et dit, « Maman, eh bien, c'est un enfant qui nous photocopie, tu vois ? » C'est compliqué. Tu t'arranges pour lui en donner. Mais si on s'entend comment ? Si tu n'as pas l'espoir d'en faire, pour comprendre que dans la vie, un homme doit être dans le... De l'espoir du prisonnier, on est passé à l'espoir d'en faire. Non, mais c'est l'espoir du prisonnier qui est l'espoir d'en faire. Parce que l'espoir d'en faire, c'est l'espoir du prisonnier. La prison, c'est l'en faire. Mais pour ne pas être dans le désespoir tout le temps, tu es dedans, mais tu penses que tu es dehors. Ça fait trop plaisir. Quand je me réveille le matin, que je constate que les gars s'habillent sur le 31... Qu'est-ce qu'il fait plaisir ? Non, quand je les vois, quand ils s'habillent sur le 31, je pense qu'ils veulent sortir. En réalité, ils sont avec moi. Je me retrouve avec eux. Vous moquez d'eux. Non, j'ai eu une leçon par rapport à ça. Sérieusement. Tu vois, le gars, par exemple, sait très bien qu'il y a entre 17 et 18 heures. Ah, je ne sais pas. Non, je t'informe. Ah, d'accord. On laisse, voilà, chaque prisonnier s'épanouit d'un truc comme ça. Et du coup, les gens fabriquent spaghettis, atchomon, des trucs comme ça. Et dans le rôle, quand on vous en ferme, quelqu'un dit, « Atchomon et du moton, on y aime ! » « Atchuta et du moton, on y aime ! » « Mais à moi, Atchuta ! » « Vous êtes toujours les gars ! » Et on te fait du plaisir, c'est comme si tu dis « Tu manges à ton, là, automatiquement, tu vas sortir de la rue. » « Au démonstration, tu as des mois à faire. » D'accord. C'est très important. Merci beaucoup, Pasteur Zane. On a constaté que vous avez beaucoup à dire sur la vie carcérale. Non, non, non. On va vous consacrer bientôt un documentaire. Vous allez nous parler de comment ça se passe là-bas. Seulement que vous ne nous avez pas parlé de... De comment je suis parti là-bas. Non, non, non. On va en parler vers la fin de cette émission. Je pense que vous me pose des questions bizarres et que vous nous soyez sur les choses. Je n'aime pas ça. Je t'ai dit que tu es mon ennemi, là. Je te vois. On va en parler à la fin de l'émission. Il n'y a pas souci. Merci beaucoup, Pasteur Zane. Alors, Jennifer, le clip du jour. Oui, le clip du jour. Aujourd'hui, nous sommes avec Mikanor qui a son dernier titre, « Maouillon ». C'est sur ça que nous allons danser aujourd'hui. D'accord, très bien. Avec notre réalisatrice du jour, nous allons découvrir Mikanor dans Maouillon. C'est le clip du jour. Merci. 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 C'est fantastique. C'est un message d'espoir et aussi de sensibilisation. Généralement, on constate que les orphelins sont maltraités. Laissés pour compte, parfois. Sont délaissés pour compte, sans savoir que, bon, ceux-là aussi, lorsqu'on prend un peu soin d'eux, ils peuvent se réaliser dans la vie. C'est l'histoire du petit Maouillon, orphelin, que l'on tape. Mais par finir, il s'est débrouillé dans la vie. Il a vendu à Zongo. Il a été portefeuille à Dantokba. Il a été post-poussier aujourd'hui. Maouillon, il a construit sa belle maison. Il a créé des entreprises. Et voilà, c'est tout simplement beau. Donc, il faut avoir l'espoir. C'est important. Quelle que soit votre condition de vie, ne perdez pas espoir. Il faut travailler, s'accrocher au travail. Demain sera meilleur. Merci à Nick Canor. Alors, Jennifer Esmeralda, c'est le moment de passer au débat. Nos invités sont déjà autour de cette table. Nous allons les faire découvrir tout à l'heure, après le jingle. Nous parlons aujourd'hui de ces vols de pièces sur les véhicules. Comme je le disais à l'entame de cette émission, vous garez votre véhicule. Le temps d'entrer et de ressortir, c'est fini. On a déjà dépiacé votre véhicule. Et ce phénomène dure depuis des années. C'est de cela que nous parlons aujourd'hui, Jennifer. Absolument. Vols de pièces de véhicules, un délit banalisé. Nous recevons sur ce plateau un commissaire de police à la retraite, M. Marius Dadjo. Bonjour. Bonjour, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Alors, en face, nous avons, je dirais, une star, quelqu'un qu'on ne présente plus. Mais vous êtes sur ce plateau en tant que victime. Koudous Abdoulaye, bonjour. Bonjour, Jennifer. Bonjour, Roque. Bonjour. J'espère que vous l'avez reconnu. Oui, absolument. Je suis sûr. C'est bon. C'est un plaisir pour moi d'être sur ce plateau pour débattre de ce sujet d'intérêt. Absolument. D'accord. Journaliste, mais vous êtes ici sur ce plateau en tant que victime. Et nous aurons également l'économiste au téléphone Roque, M. Servais Afouda. Tout à fait. Il nous dira si ce phénomène qui a la peau dure a un aspect économique. Alors, pour commencer, Koudous Abdoulaye, vous avez été victime. Votre véhicule a été vandalisé, carrément. Que s'est-il passé? Oui, j'ai été victime. C'était en 2018. C'était en plein mois de Ramadan. Je m'apprêtais à aller accomplir la prière de Hidi. Donc, le lendemain matin, je me suis réveillé très tôt et je me suis rendu compte comme que mon véhicule a été dépouillé de tout son contenu. Donc, il ne restait que la carrosserie qui était là. Il ne restait que la carrosserie. Oui. Et parlant de contenu, c'est le poste radio à l'intérieur. Le poste radio, les type-in, les coussinets. Tout a été enlevé. C'est quoi? Ils ont brisé la vitre? C'est des spécialistes qui sont venus. Ils se sont préparés. Ils sont venus, ils ont réussi leur coup. Je me suis réveillé et je me suis... J'ai été surpris de l'opération parce que ce qui a été fait dans le véhicule, je ne m'en revenais pas parce que le temps d'une nuit entre, disons, 0h et 6h, mon véhicule a été défiguré, tout simplement. Parce que vous parlez de vandalisé, ce n'est pas seulement quand on casse le véhicule ou quand on fait un accident qu'on pourrait le qualifier aussi de vandaliser le véhicule parce que là, tout a été enlevé. C'était ventré. Et j'ai méconnu mon véhicule. Waouh! C'est donc... Mais le véhicule était dans la maison ou bien de l'orgue? Bon, le véhicule n'était pas dans la maison. Le véhicule était garé au portail parce que tout le long du mois de Ramadan, puisque moi, je suis musulman, tout le long du mois de Ramadan, on prie, donc on intensifie la prière, les prières de nuit. La mosquée n'était pas loin de ma maison. Donc, puisqu'on prie à côté, pour moi, quand je reviens du boulot, je finis mes tâches. Bon, je me repose un peu à l'intérieur. Je sors et je vais à la mosquée. Donc, je vois mon véhicule qui est garé juste au portail. Donc, tout le long du mois, c'était comme ça. Donc, le dernier jour, le dernier jour, on ne veille pas. C'est le jour où le lendemain matin, on va à la prière de Idie. Donc, j'ai garé. Et on n'a pas veillé comme on a l'habitude de veiller. Donc, la nuit, là, on a fini la prière autour de 0 à 1 heure. Donc, je suis rentré. Le véhicule était garé. Donc, c'est là, le lendemain matin, je me suis réveillé. Et j'ai vu que le véhicule a été défiguré. Et c'est à croire que celui qui l'a fait ou ceux qui l'ont fait maîtrisaient le programme. Parce qu'ils savaient que ce jour-là, particulièrement, vous ne veilleriez pas. Oui. Ceux qui l'ont fait sont des voisins. Ce sont des gens avec qui je vivais dans le quartier. C'est des jeunes. C'est des jeunes du quartier qui vous connaissent et qui ont tout votre programme. Ils savent quand vous sortez. Ils savent quand vous rentrez. Ils savent quand vous dormez. Ils connaissent tout. Ils maîtrisent tout le plan. Ils connaissent... Ils ont votre emploi du temps en tête. Donc, ils planifient selon vos mouvements et ils passent à l'acte. Et ça n'a pas raté, pour mon cas. Donc, ça n'a pas été facile. Est-ce que c'est une supposition de votre part de parler des voisins? Ou est-ce que vous avez eu les preuves après? Oui. Quand je dis voisins, c'est peut-être exagéré. Mais c'est des gens, des jeunes avec qui je vis. Parce qu'ils sont revenus. Ah! Ils sont revenus la même semaine. Toujours pour le véhicule? Non, pas pour le véhicule. Ils sont revenus dans la maison. Le jour qui a suivi, disons, une semaine après, ils sont revenus prendre, voler dans la maison. Moi, j'étais au boulot. J'ai fini au boulot. Je rentrais autour de 21 heures. Je suis allé à Zem parce que mon véhicule, je n'avais pas de véhicule. Donc, j'avais mon ours et puis mon sac. Je suis descendu à l'entrée de l'avant. Je rentrais. Quand j'entendais l'alerte de loin, on me disait, voleur, olé, olé, voleur. Donc, j'entendais l'alerte. C'était insistant. Donc, je ne voyais pas. Mais je voyais le phare d'une moto qui venait. Donc, c'est là que je me suis dit, mais écoutez, j'avais des assez de colères qui m'animaient. Ils ont dépouillé mon véhicule et tout. Donc, je me suis rangé et je les attendais. Je parie que j'ai risqué aussi parce que je n'avais aucune formation pour ça. Je ne devrais pas le faire, mais je l'ai fait. Donc, j'ai attendu. Ils étaient deux. Ils venaient. Et celui qui donnait l'alerte, il était seul derrière eux. Il était seul. Et là, je me suis rangé. Je les attendais. Donc, ils venaient avec la moto. Mais arrivé à mon niveau, j'ai pris une brique. Donc, ils venaient. Ils voulaient passer. J'ai dit, mais écoutez, vous, vous ne pouvez pas partir aujourd'hui. Et c'est là que j'ai envoyé la brique. Et ils sont tombés. Et on les a pris. Ils sont tombés. Celui qui a reçu la brique, c'était celui qui était derrière. Lui qui conduisait, on s'est retrouvé nez à nez. Je parie que moi, même le jour, j'ai eu peur. Parce qu'on s'est retrouvé nez à nez comme ça. Celui qui donnait la lettre, lui, il venait. Donc, il venait. Il n'était pas encore à mon niveau. Donc, il a compris que j'étais déterminé. Il a regardé. Il m'a défiguré. Bon, il m'a regardé. Il m'a identifié, voilà. Donc, il a compris que j'étais prêt à aller jusqu'au bout. Et il a pris la fuite. Il a laissé celui qui a reçu la brique. Donc, celui qui a reçu le coup. Donc, lui, il voulait se lever. Et là, je me suis jeté sur lui. C'est ça. Et c'est là que j'ai eu du renfort. J'ai eu du renfort par la suite. Oui. Alors, je me souviens que, souvent, ces délits-là sont occasionnés justement par des gens qui préparent leur coup. Et la plupart du temps, soit dans le voisinage, soit des personnes qui ont eu le temps de bien vous calculer, de bien cerner la chose. Monsieur le commissaire. Il n'y a aucun mensonge, c'est une vérité des banlieues. Il n'y a aucun crime qui ne soit prémédité, enfin, du genre, qui ne soit prémédité. Quand je parle de crime, c'est peut-être trop dit. Délit. Bon, et je crois que M. Koudouz, faisant un bel homme, il a fait des victimes qui ont suscité la chalousie. Ils ont voulu régler un compte avec lui. C'est souvent les motivations qui poussent ces crapules-là à agir. Mais pour la réaction qu'il a eue pour aider à arrêter les malfrats, vraiment, je lui tire le chapeau. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est assez courageux. Mais justement, vous avez dit que c'est comme un règlement... Bon, ce n'est pas un règlement de compte, mais il y en a qui... Est-ce qu'on se demande si c'est le ventre, si c'est la faim, on voit votre véhicule à côté, on arrache les rétroviseurs, si bien qu'on est obligé de tout le temps river tout ce qu'il y a sur le véhicule, à tel point que le véhicule devient vilain. Bon, si ce n'est pas que vous avez spécifié la chose, moi, je peux vous raconter une anecdote qui est personnelle. J'ai arrêté trois fois un monsieur qui ne donnait que dans le vol. Et j'ai dit, mais toi, tu ne peux pas faire autre chose que ça? Il dit, moi, si je ne voulais pas, est-ce que vous, vous serez utile à la pour être payée? Il me l'a dit. Bon, donc, en fait, il y a des gens qui ont ça dans leur gêne, dans le sang. Vous pouvez tout faire. C'est des malades. Est-ce que vous voyez? Et pour eux, ils ne tirent, ils pensent qu'ils ne peuvent vivre que de ça. Bon, quelquefois, c'est de l'art sain, mais tel que ça a été indiqué, enfin décrit par M. Koudous maintenant, et expérience qui a été rééditée, qui lui a permis d'aider à arrêter les gens, je crois que vous comprenez, s'il n'était pas malade, si c'est le ventre seulement, mais c'est comme le disait ma mère, si je dois aller voler, il vaut mieux que j'aille vendre de l'eau au bord de la route. Ils n'y ont pas pensé. C'est une question d'éducation. Tout est dans l'éducation de base. C'est vrai que tout est dans l'éducation de base, mais ceux-là qui vont voler ces pièces-là, ils vont les vendre certainement quelque part. Quelle est souvent la destination de ces pièces volées? Oui, c'est là que nous sommes tous coupables. Parce que toutes les pièces détachées ou bien qu'on appelle venues de France, que nous allons acheter à Zongo, ce sont nos propres pièces qu'on nous vole, qu'on nous revend. Si on prenait garde à ne pas encourager par le fait d'aller ou bien de trouver un mécanicien et à qui on demande, tu ne peux pas me trouver ça quelque part, ils n'auront plus de marché pour faire leur lancin, pour commettre leur lancin. Mais nous tous, à quelque chose près, on veut seulement avoir les pièces pour remplacer et celles que nous avons perdues. Donc à partir de ce moment, nous sommes leurs complices, comment dirais-je, sans le savoir. Est-ce qu'il y a des précautions, par exemple, qu'on peut prendre pour éviter ces choses-là? Bon, la première précaution, si on prend l'exemple de M. Koudous, c'est de se dire que ça arrive un jour, même si les gens ne vous ont jamais visité. Si de tels actes crapuleux ne vous sont jamais arrivés, mais pensez qu'un jour ou l'autre, ça peut commencer et le minimum à faire, M. Koudous, s'il avait rentré son véhicule, peut-être qu'il serait rentré, mais avec plus de difficultés et il aurait eu un signal pour s'en défaire. Mais en fait, en dehors de son exemple, c'est au port, là où les ventes de véhicules s'opèrent là, qu'il y avait un marché particulier de cela. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui faisaient rentrer leur véhicule qui avait des problèmes dans le port et à l'intérieur de ce port, on lui change son moteur entier. On enlève le sien, on met celui d'un autre véhicule qui se porte bien. Et il ressort à l'insu de la douane et des avis de sécurité. Aujourd'hui, c'est le plus possible. Bon, tout est relatif. Parce que ça dit, comment dirais-je, les méthodes ou bien les pratiques qui ont découragé la chose ne doivent jamais être abandonnées. Parce que ce n'est pas le béninois, l'homme en tant qu'individu ne relâche jamais ses mauvaises habitudes tant qu'il trouve que c'est plus facile de procéder, comme c'était le cas, pour s'enrichir ou bien avoir une certaine aise. D'accord. Oui. Quand il dit que l'homme ne relâche jamais ses mauvaises habitudes, c'est un phénomène qui a été déplacé. Ça existait depuis des années. C'était au port autonome de Cotonou. Et l'assainissement du port aujourd'hui fait que ces malfraces, ces hors-la-loi ne peuvent plus opérer au port. Donc, puisqu'ils ne peuvent plus opérer au port, ils n'ont plus d'autres activités. Ils ont déplacé le phénomène dans les maisons, dans la rue de Cotonou. Et aujourd'hui, on sait, quand on vous enlève vos pièces, quand on dépouille votre véhicule, vous savez où est-ce que vous pouvez racheter ces pièces. Alors, est-ce que ça dire... En temps d'entendre, le commissaire dit, voilà, qu'ils sont quelque part complices. Voilà. En dépit de tout ce que nous savons, de tout ce qu'ils font pour assurer notre sécurité. Mais vous savez, vous savez, on parle généralement de venues de France, c'est-à-dire les pièces que vous voyez à Zongo, dans les boutiques, etc. C'est comme si ces pièces-là sont venues de l'Occident et qu'on les vend. Oui, je parle du déplacement du problème, du phénomène, parce qu'avant, si vous achetez votre véhicule, vous n'êtes pas su de le retrouver à l'état normal. Vous n'êtes pas su que le véhicule sortira du port avec les rétroviseurs, avec le pas-brise, avec les radios, avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. Vous n'êtes pas su. On vous les revend. On vous les revend. Donc, le phénomène a commencé là et a changé, puisque l'homme s'adapte. Comme on a trouvé une solution à l'intérieur du port, ils se sont adaptés, ils sont intelligents. Donc, ils ont déporté le problème en plein cœur de la ville de Cotonou. Voilà. Donc, et c'est pour ça, quand le commissaire disait, voilà, qu'on sait là où ces pièces se vendent, mais jusque-là, le phénomène perdu, et c'est là qu'il faut vraiment mettre le doigt, parce qu'on peut arrêter le phénomène. On peut arrêter le phénomène. Ce sont les receleurs, justement, de ces pièces. Oui, il y en a qui ne sont pas receleurs, parce qu'il y en a qui font du casse. On appelle casse des véhicules qu'on achète. On achète un véhicule, on enlève les pièces, et on revend le même véhicule. Il y en a qui font cette activité dans la légalité. Donc, tout le monde n'est pas receleur. Mais ceux qu'on appelle receleurs, on les connaît. C'est un réseau bien huilé, bien organisé, qui sont dans un quartier bien connu de Cotonou et qui exercent allègrement leur métier, leurs sales besoins, aux vues et au-dessus de tout. On vous vole votre véhicule, les pièces de votre véhicule, la nuit, le lendemain matin, vous prenez le même... Vous allez dans ce quartier, vous avez la chance de racheter tout ce qu'on vous a volé et on vous vend ça à vil prix. Voilà. Dans ces conditions, commissaire, lorsque vous allez reconnaître, identifier, reconnaître que ces pièces sont des pièces volées sur votre véhicule, est-ce que vous pouvez porter plainte et avoir gain de cause ? Non, la question ne se pose pas. Cela va de soi. Automatiquement, vous rendez avec la preuve que c'est votre pièce qui a été volée à telle date. Mais il y a une erreur que, comment dit-on, nous commettons tous. Nous n'avons pas le réflexe de nous rendre au poste de police pour signaler le moindre dommage que nous subissons de la part des mafieux. Si vous aviez déjà signalé, par exemple, qu'on est venu vous voler ou vous avez perdu quelque chose, le jour où vous retrouverez ça quelque part, vous faites référence à cette plainte, il est facile, on arrête l'intéressé. Mais moi, par exemple, quand je reçois des plaintes du genre, ce n'est pas celui chez qui on a arrêté, celui sur qui on a retrouvé la pièce qui me compte, qui m'importe, c'est qui a volé. C'est comme la drogue. Quand moi, on porte une plainte, on m'a dit telle personne vend la drogue, c'est qui est celui qui lui fournit ça pour arrêter la chaîne. Aujourd'hui, par exemple, je ne sais pas si je vais démonter vos préoccupations, il aurait été intéressant que ce marché de pièces détachées là soit carrément supprimé. Mais est-ce que c'est possible de vivre sans survivre ? Survivre sans ça parce que c'est beaucoup moins cher et beaucoup se ruent là-bas parce qu'on n'a pas les gros moyens pour s'approvisionner. Parce que Koudous l'a dit tout à l'heure, tout le monde dans ce secteur n'est pas reçue l'heure. Bon, en fait, tout à l'heure, en parlant, il a dit quelque chose qui peut être intéressant. Moi, j'ai dit supprimer le marché et que ceux qui doivent s'adonner à la vente des pièces du genre aient des magasins formels. D'accord. Identifier. et sachez que si on prend, on venait à les prendre sur le fait qu'ils sont passibles de... qu'on leur fasse comprendre qu'ils sont passibles de peinture. qui a volé un oeuf, volera un oeuf. Absolument. Oui. Je vais commencer par l'air de réflexes qu'on doit avoir. Oui. J'avoue que moi, personnellement, c'est la deuxième fois qu'on me l'a... Ah, vous en avez tiré des leçons maintenant. La première fois, je n'ai pas... Depuis ce temps-là, votre véhicule ne reste plus dehors. Le vrai réflexe. C'est la seconde fois. C'est la seconde fois que j'ai réussi et je suis allé au poste de police. On m'a dit, mais écoutez, pourquoi la première fois, vous n'êtes pas venu nous signaler qu'il y a telle, telle, telle chose? Donc, il y a ce réflexe qu'on doit avoir aussi quand on est victime de... Très bien. De ce genre de choses. D'accord. Alors, nous allons voir du côté de nos concitoyens, peut-être qui en ont été victimes. Comment perçoivent-ils ce comportement? Est-ce un vol qui est de plus en plus banalisé, devenu un phénomène de société avec lequel il faut vivre? Eh bien, nous leur avons tendu notre micro. Nous les écoutons. J'ai vu des gens qui ont dit qu'ils ont garé leur véhicule. Ils ont eu les doutes. Eux, ils disent qu'ils ont fermé, mais après, ils retrouvent le véhicule ouvert. On a dérobé certaines choses où on a enlevé la radio de la voiture et je ne sais pas comment ça s'est passé. Ou des fois, on arrive même à briser les petites vitres à côté pour permettre de mettre la main, ouvrir et enlever les choses et partir avec. J'étais allé à Porte-en-Voix pour un enterrement. J'ai garé ma voiture. J'ai garé ma voiture. J'ai dormi dedans à 4 heures. J'ai dit, bon, il faut rentrer dedans. C'est à 6 heures. Ils sont venus défoncer la voiture, prendre mes effets, mes documents, tout. L'habillement que je dois porter, tout, ils ont pris. Donc, ils ont enlevé la batterie dans la voiture, tout. Le lendemain, je suis venu, me dis donc, j'ai failli piquer crise. Ça dit, c'est vraiment étonnant, quoi. Devant la devanture de la maison. Et comme ça rien est à 100 mètres dans un vent. Je me demande, écoute, qu'est-ce qu'il faut faire pour les voleurs ? Là, ça passe. Même il n'a pas passé avec moi, il a passé avec mon frère. Toujours, tu gardes ta moto, ils ont vécu. Là, ils ont venu à lever une chose, caoutchouc, une chose là, c'est pas bon. J'ai garé ma moto. Ils ont arraché quelque chose sur ma moto. Ça m'a fait trop mal. L'engin a meilleur la réparation, c'est différent de garer l'engin, on a volé la suive. L'engin a meilleur la réparation, c'est pour, c'est suer un atelier. Et le chef de l'atelier va supporter ce qui s'est passé là. Ici, on a connu un vol ici, devant notre magasin ici. Un de nos clients est venu pour acheter des marchandises. Pendant qu'on est en train de discuter les prix avec lui, sa moto garée, son frère à côté, un moment, il retourne, sa moto n'est plus là. Même son frère qui était à côté n'a pas prêté attention, on a pris la moto, on est parti. Les gars, il s'est mis à pleurer. Et ça a gâté même notre marché, il n'a pas pu acheter les choses parce que tout ce qu'il avait comme économie, il a acheté une moto neuve et puis la moto avait au moins moins de deux mois, on lui a volé ça. Il est rougi. Et comme ça, il a abandonné même ce qu'il voulait acheter. Et tout ça, pour moi, si je pense, je trouve que c'est un peu une pauvreté généralisée dans la ville qui crée tout ça. Certains jeunes, certains individus qui avaient des petits emplois et qui ont perdu leurs emplois, qui ne savent pas quoi faire, comme ils n'ont pas foi. Trop dire qui leur permet de supporter, ils se mettent à voler les choses des gens. Par exemple, voilà mon activité que je fais. Les gens viennent ici, ils voient. Il y a ces deux-mêmes qui voient voir un plastique. Ils disent ça récemment pour son plastique. Mais ils ne peuvent pas douter la main sur le plastique. Mais nous, on est en train de douter la main. On dit qu'il y a les gens qui disent à la ville que s'ils perdent quelque chose, ils disent, allez, vas-y à Zongo. Ils veulent moécher, ils disent, viens à Zongo. Ils perdent, ils ont volé, ils vont aller chercher à Zongo. On vient même nous accuser pour voir le moteur qui est déposé. Ça, c'est le moteur Sania. Il dit, moi, mon moteur aussi, c'est Sania. On dit, si c'est pour toi, il faut regarder. Il regarde, il part. Mais il y a les septemmes police qui sait la vérité. Il vient, il appelle les policiers même souvent, même avant de tirer la police qui sont venus ici. Ils voient un moteur ici, on dit, c'est ton moteur. Ils disent, oui, c'est son moteur. Souvent, même tout de suite, les policiers me mettent, beaucoup de policiers sait que nous, on ne paye pas motos sans papier. Voilà, c'est assez de propos, commissaire. D'abord, lorsqu'un véhicule de police bouge avec chiropha et sirène, c'est pour dire, là où vous bagarrez, dites-vous qu'on vient arrêter vos bêtises. Là où vous volez dans une maison, fuyez. Mais on nous a appris aussi à détecter les preuves et on nous a donné tous les moyens pour arrêter les gens-là. Mais aujourd'hui, combien de policiers il y a qui peuvent d'abord s'occuper d'une enquête ? En France, par exemple, sur le seul sujet, vous avez un certain nombre de gens. Il y en a qui sont formés. Il y a de très bons éléments qui peuvent prendre justement en charge les enquêtes. C'est peut-être la suite qui... Non, j'ai dit combien sont-ils désormais ? OK. Avec la population, quel est le ratio ? Aujourd'hui, il y a un gros effort qui se fait, mais maintenant, la formation suit. Est-ce que la formation suit ? D'accord. Sinon, tout ce qui se dit là, c'est qu'on serait plus tranquille. D'accord. Très bien. Kourouz, vous avez entendu votre réaction par rapport... Vous avez parlé de certains quartiers et puis notre quartier a été prononcé. Tout à fait. On serait plus tranquille. C'est un phénomène réel quand on suit ces réactions, mais déplorées de tous. Pourquoi ? Parce qu'on continue de banaliser, on continue par banaliser ce phénomène. Sous d'autres cieux, ce n'est pas des pièces, ce n'est pas le contenu qui intéresse, c'est tout le véhicule. Est-ce qu'il faut attendre qu'on commence par en parler de vol de véhicule à Cotonou, parce que vous venez vous garer votre véhicule, vous n'êtes pas tranquille, avant d'aller prendre le mal à la racine ? Moi, c'est la question que je me pose. Et je crois que ça ne devrait pas être le cas. Le phénomène est banalisé. Ça existait. Par les propres citoyens ou bien par la police ? Par la police. Le phénomène existait. On l'a dit, c'était au port, ça a été déporté. Les criminels se sont adaptés et ils continuent. Mais vous savez, la police ne peut pas se mettre devant votre maison pour se mettre à surveiller votre véhicule. Si vous-même, vous garez votre véhicule dehors, vous allez à une fête et que vous ne faites pas sécuriser votre véhicule. Il n'y a pas que... Il n'y a pas que... C'est ce petit volant qui... Il n'y a pas qu'au portail ou au dehors que ces gens viennent faire leurs opérations. OK. Ils le font également à l'intérieur des maisons. À l'intérieur, oui. Maisons closes. Vous ne savez pas où ils sont passés. Ils entrent et puis ils vident le véhicule de tout son contenu. D'accord. Aujourd'hui, si le phénomène perdu, à mon avis, c'est au regard de cette banalisation qu'on fait, on ne cherche pas... On pense que, bon, c'est un phénomène banal de la société et il y a plusieurs gens. D'accord. Alors que ça pourrait grandir ce phénomène. Oui. C'est problématique. Donc, c'est... Sur le qualificatif, la qualification banale, on a... La police n'a jamais rien banalisé. Mais je vous ai dit tantôt, combien sont-ils pour s'occuper des dizaines de dossiers qui leur arrivent chaque jour? Lesquels doivent-ils choisir de traiter? À la limite, pour ne pas être pris à partie, ils font des procédures. Et tant qu'on arrive, ils disent, on m'a volé. Dans quelles conditions? Vous soupçonnez quelqu'un? Pourquoi? Ainsi de suite. Et on l'envoie, lui, et peut-être avec celui qu'il soupçonne, vers les magistrats qui, aussi, de leur côté, ne peuvent pas faire de miracle. On ne banalise pas. D'accord. Mais en réalité, même les vols de véhicules, il est arrivé un moment où presque tous les jours, on apprenait à Maru Militaire, il y a eu disparition de tel véhicule, et ou à Pondobos, ceci, c'est ça. Mais vous avez vu que cet état des choses a été jugulé. C'est-à-dire, en fait, la police ne crée pas l'événement en suscitant les choses, en suscitant les crimes. Mais c'est lorsque ça arrive, les crimes se commettent, qu'on réfléchit à ça. Est-ce que vous voyez? D'accord, mais l'idéal, l'idéal aurait été qu'on prévienne justement la survenue de ces vols, de ces crimes-là. Oui, la prévention passe déjà par ce que je vous ai expliqué. Tout à fait. La police qui circule à plein temps dans tous les quartiers, c'est vrai que c'est fatigant et ça épuise et les choses-là. Mais le chef de l'État dit, je ne veux plus voir qu'aucun policier contrôler une pièce sur un véhicule. Ils n'ont qu'à circuler pour être plus proche des lieux de commission des crimes. Pour la peur du gendarme et le début de la sagesse. Vous avez vu comment? Presque tout. C'est ici que mon canalisation est trop fort. Oui. je pourrais le monnayer par négligence. La police est un peu, à mon avis, complaisante. C'est ça qui fait aujourd'hui que, parce que quand on parlait de vols de véhicules, on a entendu. Le commissaire même a dit qu'il y avait eu des vols de véhicules mais ça s'est arrêté. Pourquoi ce phénomène perdu? Justement. On sait où se retrouve. Où on peut retrouver ce réseau bien huilé mais ce réseau qui continue d'exister. Absolument. On va établir la liaison avec notre économiste au téléphone, docteur Sevei Afoura. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Merci. Nous parlons du... Bonjour à tous les collègues sur le plateau. Bonjour. Absolument. Vous les suivez depuis quelques minutes. On parle aujourd'hui de vols de pièces, de véhicules. J'espère que vous n'avez pas été victime de ce genre de vols déjà. Non. D'accord. Mais vous apprenez, vous avez certainement des amis ou des parents qui en ont été victimes. C'est un phénomène qui semble avoir la peau dure mais la question qu'on se pose et qu'on pourrait vous poser en tant qu'économiste, lorsque ces pièces-là sont arrachées, sont volées de ces véhicules, quelle est leur destination? Comment s'opère la transaction entre ces pièces volées et leur atterrissage peut-être dans le marché de vente de véhicules ou bien sûr d'autres véhicules? Oui, le constat est fait déjà au préalable par rapport à tout ce qui, en tenant compte de tout ce qui a été déjà dit avant cette question, en tenant compte du niveau de manifestation de ce phénomène. Mais il faut avouer par ailleurs que le vol des pièces de véhicules. C'est souvent les angiolivers, c'est souvent les rétroviseurs, c'est quelques pièces annexes qui ne ralentissent pas le fonctionnement du moteur. Mais lorsqu'on veut apprécier ces articles qui sont volés dans les véhicules, on peut qualifier ces vols-là de vols de petites crapules qui opèrent dans ce sens. Donc, c'est de la délinquance, mais je ne veux pas dire que c'est de la petite délinquance. C'est quand même de la délinquance. Et cette délinquance mérite quand même d'être analysée pour comprendre le fondement de cette délinquance et puis les conséquences. Premièrement, en termes de fondement, qu'est-ce qui amène ces gens à aller voler et quand le risque d'aller voler cette pièce dans les véhicules qui sont carrés aux apports des maisons ou même certaines fois des garages, il y a un marché parallèle qui s'opère sous le couvert de casse. Voilà. Le marché de casse de véhicules. Oui. Ou souvent, c'est la casse importée ou c'est la casse des véhicules qui sont réhabilités d'une manière ou d'une autre pour réacrovisionner les besoins de pièces par rapport à ceux qui veulent réparer leur risque. À partir de ce moment, ces petites crapules ou ces délinquants vont chercher coûte que coûte en prenant tous les risques possibles et ce qui est peut-être surprenant à imaginer qu'on vole un rétroviseur. Le rétroviseur, les risques qu'on prend pour voler un rétroviseur si la personne est surpris dans le vol. Mais le dégât corporel qui peut subir est énorme. Certaines fois, si la police n'intervient pas vite, heureusement que c'est le cas maintenant, on peut le brûler. Oui. On peut brûler la personne. Heureusement que la nécessité de satisfaire soi-même de sanctionner les infractions par l'indique populaire diminue. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure des marchés parallèles qui se développent et qui peut-être encourageraient ces vols de pièces sur les véhicules. Selon vous, est-ce qu'il faut supprimer ces marchés ou bien que faut-il faire pour limiter justement ces vols de pièces de véhicules dans la circulation? Oui, d'abord, on ne peut pas supprimer ce marché parallèle. Pour la seule raison que, en tenant compte du pouvoir d'achat des consommateurs, combien de Béninois peuvent aller chez les concessionnaires pour acheter les véhicules de vie? Il y en a presque pas. C'est d'ailleurs pour ça que les véhicules d'occasion ont un effectif de plus en plus grandissant au Bénin permettant aux ménages de satisfaire leurs besoins de circulation et donc d'acquisition de ces moyens de déplacement. Donc, à vous écouter, autrement dit, c'est nous-mêmes qui encourageons ces vols. Écoutez, maintenant, ça a diminué et le représentant de la police est en train de dire quelque chose que je pense qu'il faut suivre l'attentif. Bon, ce n'est pas le représentant de la police, c'est un commissaire de police à la retraite. Il n'est pas le représentant de la police sur le plateau. S'il y a la retraite, ça veut dire qu'il peut apprécier le phénomène du point de vue temporel. Mais imaginez-vous que dans ce pays, il y a eu des cas où on avait des véhicules qu'on appelait soleil, volés dans des pays voisins ou volés même aux Bénins et le phénomène était très, très, très marquant. Dans les années 90 et 2000, on a connu encore des vols de véhicules. Aujourd'hui, on en connaît moins. Mais à l'époque, quand on vole un véhicule, on allait le vendre. Ça veut dire qu'il y a un marché parallèle qui permettait de recycler le véhicule volé. aujourd'hui, c'est davantage de pièces. Mais c'est des pièces que je dirais mineures qui n'altèrent pas fondamentalement la mobilité du véhicule. Ah non, on a un témoignage au plateau. Lui, son véhicule a été complètement dépouillé. Le véhicule n'a même pas pu démarrer. Donc, lorsqu'il continue, ils vont loin. Je pense que ça crée assez des dommages et immobilise même le véhicule. Bon, ces cas, je ne dirais pas qu'ils sont rares, mais ce qui est davantage constaté, c'est les... On peut vous enlever le pare-chocs, on peut vous enlever les venteurs, on peut vous enlever les phares, on peut vous enlever les rétroviseurs. Alors, quand vous voyez que ces mêmes objets volés se retrouvent sur les marchés et il y a des accueurs, ça veut dire que c'est non-mêmes qui est alimentant ou bien favorisant le fonctionnement de ce marché. Et par conséquent, quelle solution vous proposez, M. Servais-Affouda ? La solution, elle est difficile à proposer pour la telle raison que dès lors qu'il y a un marché de véhicules d'occasion qui fonctionne au vu et au sous de tout le monde, ça veut dire que l'État même reconnaît que le pouvoir d'achat du consommateur ne lui permet pas d'aller chez les consommateurs pour acheter un véhicule neuf. Il y aura aussi un marché de pièces détachées d'occasion. Et dans l'occasion, tout le recyclage est possible. D'accord. Malheureusement. D'accord. à vous suivre, ce marché va continuer à s'animer jusqu'à ce que les Béninois, tous les Béninois aient les moyens pour aller chez les concessionnaires s'acheter leur véhicule à l'État neuf. Auquel cas, ça va continuer ainsi selon ce que vous expliquez. Le problème qui se pose de façon plus globale, c'est une question à la fois de sévissement et en amont du sévissement c'est l'éducation. Il y a l'éducation dans la famille et il y a l'éducation au plan social. Comment ce qui ne vous appartient pas, vous pensez que vous pourrez approprier ça ? Il n'y a pas que les véhicules d'occasion ou bien les pièces de véhicules. Il y a des toutes les infrastructures que les gens mettent en place, que l'État met en place. Les gens font tout pour aller enlever les batteries des pâtes de soleil. Les gens, même pour les bouches d'extranger ou bien les évacuations des eaux, on enlève l'acier qui ferme cette bouche de évacuation des eaux. Ça veut dire que quelque part, les gens sont dans un cas d'incivilisme d'éducation et il faut pouvoir contrer ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Servais Afouda. Nous avons pris note de votre intervention, de votre analyse infiniment. Merci et très bonne journée à vous. Merci à vous. Voilà. Nous revenons sur ce plateau. Le temps est complètement parti. Nous allons faire un tour de table rapide. Que faut-il faire vous qui êtes aujourd'hui à la retraite ? C'est sûr que les voleurs ne vont pas se rasader à s'approcher de votre véhicule parce que vous prenez certainement des dispositions. Les propriétés des véhicules qui ne veulent pas subir ce que Koudous a subi ou qui ne veulent pas qu'on leur arrache les rétroviseurs et autres, quel conseil avez-vous à leur donner ? Ce que vous venez de dire que les gens ne vont pas se rasader à approcher mon véhicule n'est pas évident. Moi, ils sont venus, j'ai plusieurs véhicules quand j'ai intégré Calavie, premièrement dans Calavie profond originelle. Je rentre avec une marque de véhicules aujourd'hui, j'ai amené une 505 un jour, ils sont venus par temps de pluie légère vers 4h du matin et je ne sais pas entendre des cliquetis. J'étais encore dans un rez-de-chaussée, mais je me suis bien positionné, j'ai mis mon AKM en position, j'ai regardé et ils étaient environ 4. Quand ils ont enlevé la pare-brise, ils voulaient passer sa part dessus mon mur, j'ai visé, j'ai bien observé parce qu'ils faisaient, ce n'était pas un temps de lune, j'ai visé la personne vers la jambe et j'ai envoyé deux coups. TAM TAM! et j'ai entendu la rite se briser et un calme plat, j'étais commandant RAID et j'ai appelé en même temps les miens pour venir autour de moi et il y a eu un calme de cimetière et après, j'ai entendu dans les rues adjacentes « Dajon no way yo » mais aujourd'hui même, je laisse mon portail ouvert plus personne n'approche ça. Mais pour nous simples citoyens qui ne sommes pas des hommes qui peuvent porter des armes. C'est pour vous dire que ça peut arriver à tout le monde. D'accord. Mais l'État fait déjà un effort et la police qui est là aujourd'hui fait un effort à saluer. il en fera davantage par l'augmentation de l'effectif et surtout des spécialistes parce qu'on nous a appris si on vous vole tel que le monsieur Koudouz a été visité là. Il y a la police technique des techniciens qui viennent ils vont mettre des poudres des trucs pour lever des empreintes et ça dit l'empreinte d'un individu il est rare que deux autres au monde est ça. On va l'amener on va si là j'avais fait une carte d'identité Espérons espérons que cette technologie soit importée pour que Non la technologie existe mais combien sont-ils à s'en occuper parce que a priori bon c'est dit c'est l'effectif d'abord et les moyens qu'il faut mettre à la disposition et la police pour affaire infiniment merci à vous commissaire Dajor Kourouz vous avez aussi 30 secondes pour votre mot de fin c'est bien possible de mettre fin à ce phénomène saluer d'abord l'effort de la police qui chaque fois on les voit dans les patrouilles de nuit ça peut contribuer à réduire le phénomène aussi réorganiser ce marché ce n'est pas possible de le supprimer réorganiser le marché vérifier les sources d'approvisionnement de ceux qui animent ce marché pourrait aussi aider tissu à des aider à réduire le phénomène et donc pour moi il faut davantage éduquer la population et dire aux gens de ne pas moi j'ai commis cette erreur de garer au dehors donc de ne pas laisser leur véhicule au dehors de construire des garages ou mettre ces véhicules pour éviter ce genre de phénomènes merci beaucoup merci beaucoup à vous Koudous malheureusement vous êtes en location il n'y a pas de la place pour tout le véhicule vous êtes obligé de garer dehors et bien il faut suivre ces véhicules prendre la disposition lorsque vous constatez des mouvements et gestes sur votre véhicule allez avertir la police et elle fera ce qu'il y a à faire merci beaucoup de nous avoir suivis mesdames et messieurs nous allons marquer une pause le temps de raccompagner nos invités bienvenue au Bénin visage verdoyant relief multiforme faune et barque naturelle plages ensoleillées cité balnéaire ultra moderne rythme au corps rite au coeur vestiges et reliques d'une histoire séculaire brave peuple biens et personnes sécurisées le Bénin terre de culture et de riche tradition le Bénin et voilà donc après cette pause nous revenons mesdames et messieurs pour enchaîner avec Us et Coutume et aujourd'hui Jennifer Sativi nous sommes chez les Aïzo les Aïzo on va découvrir les caractéristiques du Aïzo d'accord les caractéristiques du Aïzo c'est ce que nous allons découvrir dans Us et Coutume la néo-colonisation l'esclavage l'oppression les impôts qui étaient obligatoires à l'époque où chaque famille doit donner une telle quantité de récord et ainsi de suite ont fait que les Aïzo ont craint et continuent de craindre jusqu'à ce jour le centre-ville et tous ceux qui sont étrangers donc ils ont une caractéristique ils sont renfermés ils sont introvertis et ils ne veulent pas exprimer leur opinion ils ne veulent pas s'estérioriser devant les autres pourquoi ? parce que l'oppression subie par les parents par les ancêtres ça a été transmis de génération en génération jusqu'à ce que il y a eu un complexe qui s'est développé et les gens ont une crainte quand ils sont entre eux quand nous sommes entre nous dans le village là-bas il n'y a pas de problème les gens s'épanouissent correctement mais dès qu'ils quittent là et qu'ils se retrouvent avec les descendants des oppresseurs il y a ce clivage là la raison n'est pas celui qui va passer tout son temps à dire que s'il a tel nombre d'enfants il ne va pas dire ça aux autres s'il a de la richesse ou bien il a tel nombre de greniers il ne va pas vous ne pouvez pas dire ça s'il a tel nombre de femmes il ne va pas dire donc il ne peut pas vous expliquer ça non c'est une façon d'étaler ce qu'il est c'est une façon d'étaler non c'est la nature et c'est Dieu qui donne les enfants c'est Dieu qui donne la richesse et c'est Dieu qui sait le nombre d'enfants qu'il a c'est Dieu qui sait le nombre de femmes qu'il a mais c'est pas à lui de se vanter de qu'il a ceci les gens ne se vantent pas il ne se vantent jamais non mais il laisse les gens constater s'il a ceci ou cela donc il y a ça mais c'est lié à l'oppression dont il y a parlé c'est lié à cette forme d'esclavage parce qu'il y a eu trois formes de colonisation que le réseau a subi donc ce n'est pas seulement la colonisation étrangère des blancs mais il y a eu la colonisation du royaume d'Avomey qui a pris par là l'impact de l'environnement sur l'individu est très fort est très fort quelqu'un même si ses deux parents sont à Isor il est né à Kotonou il doit se comporter autrement le milieu agit mais celui qui est à Isor il est né là-bas il a grandi là-bas il n'a jamais quitté quand il va quitter ce complexe-là il va traîner un peu pendant quelques années puis après ça va partir mais il est dit que ça reste il reste mais quand vous quand vous s'en êtes de milieu et quand vous n'êtes pas dans le milieu il y a des gens qui sont là qui n'auront pas ce comportement du tout parce qu'ils ne sont pas restés là-bas voilà mais les parents essaient de vous inculquer ça les parents essaient de vous expliquer que tel oncle tel grand-père a subi telle chose a subi telle donc ça se répète tout le temps et voilà c'est ce qui est qualifié justement le haïzor le haïzor voilà après donc avoir eu ces explications mesdames et messieurs nous allons passer au prénom africain et nous irons en milieu peul non en milieu otamari plutôt en milieu otamari avec Justin Nata aujourd'hui nous allons redécouvrir le prénom Nkwe pour ceux qui ont peut-être oublié d'accord le prénom Nkwe c'est ce que nous découvrons dans le prénom africain le prénom Nkwe par exemple signifie juste le cinquième garçon alors cela n'a vraiment aucune signification outre que le rang que le garçon porte il est vraiment difficile de rentrer dans un village et de dire je veux voir Nkwe et de le retrouver ou de rentrer dans un village et de dire je veux voir Nkwe et le retrouver parce que vous avez 10 000 Nkwe 10 000 Nkwe puisqu'il y a beaucoup de premiers garçons il y a beaucoup de deuxièmes garçons il y a beaucoup de premières filles Nkwe donc vous ne pouvez pas dire Nkwe ou bien Nkwe et les retrouver forcément donc si bien que dans la communauté celui qui portera Nkwe on va nécessairement attribuer un autre prénom qui va permettre donc de l'identifier Nous avons de plus en plus beaucoup de personnes qui portent ce nom-là comme nom de famille Nkwe comme Nkwe comme Ntcha comme Nata comme Nda comme Kwago en réalité ces prénoms-là sont des prénoms d'ordre et on ne réfléchit pas pour les donner une fois que le premier garçon naît et on constate que c'est un garçon on lui donne le nom le prénom Mpo c'est les yeux fermés le second Ntcha le deuxième le troisième pardon est Kwago le quatrième est Nda et puis le cinquième est Nkwe le sixième est Nata ainsi de suite c'est pareil également chez les filles les filles par exemple la première est Nkwe la deuxième Tena ainsi de suite la subtilité qu'il y a c'est qu'il peut ne pas être le cinquième garçon de sa mère il se pourrait qu'il soit peut-être même le deuxième ou le troisième ou après parce qu'une mère qui n'a fait que peut-être jusqu'au quatrième donc il s'est arrêté à Nda et quand sa fille va commencer par faire des enfants elle se dit moi je n'ai pas fini d'attribuer mes noms donc moi je continue en donnant les noms à ma fille les noms que je devais donner à mes enfants à ma fille donc le premier fils de sa fille au lieu de s'appeler Mpo s'appellerait Nkwe mais c'est la suite des naissances de la maman vous pouvez entendre Nkwe comme Nkwe c'est juste une variante dialectique ça veut dire si vous êtes dans la plaine de Bukombe ce sont les Betamaribe qui sont là-bas et ils vont dire Nkwe mais quand vous êtes sur le plateau dans la commune de Natitengu le plateau de la Takora dans la commune de Natitengu vous entendrez Nkwe donc là il y aura un nid qui va s'ajouter mais c'est toujours le même nom il ne change pas c'est le même nom c'est le même rang s'il arrive qu'il soit le dernier enfant de la famille lui aussi il est détenteur du pouvoir parce que en général c'est lui qui reste à côté de son père avant sa mort puisque tous les autres jeunes hommes les autres enfants en grandissant iront fonder le foyer et bâtir leur habitation loin du papa et c'est le Benjamin VI Nkwe par exemple si la femme s'est arrêtée à Nkwe et qui reste là donc c'est lui qui hérite de ce pouvoir c'est lui qui hérite des biens c'est lui qui hérite pas des biens j'allais dire spirituels ou sociologiques c'est lui qui reste dans la maison du papa en tant qu'enfant vers la fin ils ont des comportements de fils à papa parce que c'est lui qui reste avec le père c'est lui qui connait tout c'est le plus taquin etc ah oui c'est un enfant qui est suffisamment informé de beaucoup de choses en effet oui il hérite également de beaucoup de choses de ses grands-parents de ses personnes âgées parce qu'il a dit qu'il reste à côté du papa merci donc de nous avoir permis de mieux connaître ce prénom Nkwe Nkwe qui devient nom de famille pour certains également dans d'autres localités alors Jennifer puisque nous sommes oui nous allons passer à la capture très rapidement la capture du jour nous allons voir la capture du jour oui qu'est-ce que Jennifer ah oui c'est une vidéo vous voyez ah où est-ce qu'il est passé Rock ça apparemment il y a un trou attention recouvert d'eau donc je crois qu'il faut tout simplement dire faites attention vous mettez le pied parce que c'est rempli d'eau il a certainement cru que l'eau était sur la chaussée mais non c'était un gros trou voilà qui s'est confondu franchement attention au coeur sensible il a disparu comme ça ça veut dire qu'il y avait un grand trou un grand trou voilà qu'il a avalé de suite attention surtout quand il pleut il faut savoir nous sommes dans la période il faut savoir ou mettre ses pieds ou poser ses pieds pour ne pas être victimes justement de ces chutes absolument c'est une chute mortelle ce que nous avons vu là si vous doutez de la profondeur de certains endroits et bien prenez la disposition attendez vous voyez s'il y a un véhicule ou bien quelqu'un d'autre qui passe si vous doutez toujours vous pouvez chercher un bâton quelque part et pour pouvoir sonder la profondeur avant de vous engager il faut faire très attention et là on profitait pour parler aux enfants vous savez lorsqu'il pleut les enfants aiment patauger ils ont tendance à jouer ils ont tendance à jouer ils aiment patauger dans ces eaux sans savoir là où il y a de grands trous il faut faire très très attention parce que c'est très vite arrivé c'est très vite arrivé c'est très vite arrivé surtout avec des eaux de ruissellement lorsque vous tombez là-dedans et bien ça vous emporte très loin et il est difficile de vous rattraper donc faites très attention surtout que nous sommes en période de pluie il y a quelques pluies encore par endroit il faut faire très attention il y a l'eau qu'on retrouve un peu partout il vaut mieux être prudent pour ne pas mourir tout de suite en effet voilà on passe à l'instant écho aujourd'hui Jennifer vous nous parlez en instant écho de quoi ? de la tomate ? de la tomate absolument vous savez la tomate quand elle devient chère vous pouvez la cultiver chez vous elle est chère maintenant ou bien elle est en abondance ? c'est compliqué de dire si elle est chère ou en abondance mais en tout cas pour prévenir ceux qui ont un peu peur de la cherté de la tomate vous le savez on peut le cultiver chez nous je vais commencer d'abord par dire qu'en saison pluvieuse nous sommes en saison pluvieuse ce fruit coule abondamment sur le marché au point où les paysans ne réalisent pas pas de bénéfice donc c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle il y a des usines qui ouvrent les portes donc la saison de tomate disons en contre-saison en saison sèche pardon le panier voilà de 20 kilos 25 kilos passe de 2000 francs à 25 000 francs voilà ça peut aller de 2500 à 20 de 2000 francs à 25 000 francs donc ça peut aller à ces extrêmes et quand vous remarquez qu'il y a une pareille cherté pourquoi ne pas prendre vos dispositions donc comment semer la tomate il n'y a pas normalement il y a des périodes que je viens de citer certains mois mais même malgré ça vous pouvez le faire chez vous on peut parler de la culture hors sol ou pour exploiter les terrains pour ceux qui ont de petits espaces donc espacer les plants déjà de 50 centimètres et les rangs de 70 centimètres placer un tuteur au pied de chaque plant peut-être une brindille un petit bois voilà donc pallier afin que l'humidité afin de maintenir l'humidité au sol et éviter les invasions de mauvaises herbes enterrer la base des tiges pour renforcer l'enracinement attacher les tiges tailler les gourmands tout ce qui déborde puis arroser je l'ai déjà dit surtout faire tout possible pour maintenir l'humidité parce que c'est ça qui fait croître la tomate surtout lorsque nous ne sommes pas en saison favorable pour ça et la récolte va se faire disons quelques mois après environ 2-3 mois parfois vous avez la tomate vous pouvez vous en servir comme vous voulez pas besoin toujours d'aller acheter et voilà pas besoin d'aller acheter à manger mais par contre il y a des bonnes associations et des mauvaises associations pour ceux qui veulent planter autre chose les mauvaises associations déjà ce sont les pommes de terre la concombre vous savez le concombre pardon c'est de légumes ce féculent et ces légumes peuvent également contaminer la tomate de très mauvaise façon donc lorsque vous faites vos planches pour semer évitez au maximum d'associer la pomme de terre ou le concombre par contre les bonnes associations se réduisent les risques d'attaque et c'est le basilic le persil la ciboulette voilà là vous pouvez aller et c'est tout ce qu'il faut savoir pour planter la tomate vous pouvez y aller comme vous voulez utiliser les balcons justement des petites des petits bacs des sachets pourquoi pas assez résistants et au bout de 2-3 mois vous pouvez récolter vos tomates et même quand vous l'achetez au marché là vous pouvez pallier les deux et le problème de la cherté à régler absolument merci beaucoup donc dès ce soir vous commencez à cultiver de la tomate vous savez il le faut je vous le recommande ah non c'est moi qui vais vous le recommander d'accord tout ne pas dire que vous l'avez déjà fait ah oui je l'ai déjà je ne fais pas que de la tomate aussi chez moi bien sûr sur la véranda vous pouvez en faire vous pouvez même faire du piment tout à fait et plein d'autres choses tout à fait il faut exploiter les espaces que nous avons chez nous tout simplement dans un petit pot vous pouvez cultiver tout ce que vous voulez voilà très bien il est de retour pasteur Zane le monsieur qui a l'espoir du prisonnier ah oui c'est très important c'est très important c'est très important oui l'espoir c'est c'est la patience vous savez moi je ne savais même pas que vous avez prévu ce clip là n'est-ce pas le clip de Maouillon là tu vois actuellement nous ne sommes plus dans cette vision d'avoir des garçons pour Maouillon des Sonayon des Sonayon non les Maouillon Sonayon les Nyonnyon là c'est Egbeillon c'est Egbeillon qui les préoccupe donc changer de nom non mais justement donc la vie la vie s'impose d'une manière bizarre nous ben on ne peut rien dans ce pays tu vois il y a les gens font la promotion des droits des enfants tu sais oh nous avant personne ne nous demandait ce qu'on allait manger à midi on nous impose parce que si chaque enfant on est sept si chaque enfant doit donner sa préférence notre papa ne pourrait pas avoir voilà les moyens de donner à chacun en effet en effet donc on t'impose cela on te dit bon la pâte aujourd'hui ça peut être la pâte demain etc et tu n'as pas ton mot à dire et tu n'as pas ton mot à dire tu vois c'est ce que vous faites à vos enfants actuellement non bon la sauce sera un délire c'est pas ce que nous faisons non non pasteur Zane avouez avouez quoi ? avouez avouez que c'est vrai non mais bon en fait tout ce que tu dis je ne peux pas dire non je ne peux pas dire oui parce qu'on ne peut que transmettre ce qu'on a appris non sérieux regarde on a fait un truc quand on était enfant et notre papa était sorti tu vois et du coup on a l'obligation quand le papa sort de rester en évêque quand il dit vous devez venir l'ouvrir mais nous on était tellement en colère par rapport à notre papa quand il est sorti et bon il y avait eu au roux qui était sorti notre papa a toqué toqué fatigué on a fait ça vous voulez le tuer ? mais attendez notre papa a trouvé des refus visage il est parti se casser dans le poulailler il est resté là jusqu'au petit matin tu sais c'est notre petit déjeuner quand il est resté là quand on s'est réveillé il nous regarde on regarde ça reste comment demain pas le déjeuner allez est-ce qu'il va nous frapper qu'est-ce qu'il va faire notre domaine comment on peut savoir que notre papa a toqué mais aujourd'hui tu peux faire ça ? non non pas du tout même si l'enfant fait ça à son papa l'on a dit c'était la blague les droits de l'enfant sont peut-être plus pris en compte mais il y avait ça quand on était aussi enfant n'est-ce pas c'est pas nous qui l'avons inventé mais nous aussi on était enfant c'est pour ça aujourd'hui moi j'ai bien envie de devenir enfant pour réclamer pour dire aussi à mon papa comment c'est trop tard non des fois vous savez des fois il y a des choses qu'on a envie de faire nous on n'avait pas le courage après avoir fait des bêtises comme ça comme je l'ai dit de revenir encore pour dire papa bon le matin on est comment l'enfant va te dire pourquoi on est comment ce matin tu regardes tu regardes ton enfant tu te regardes et tu vois quand tu étais enfant devant ton papa c'est un peu compliqué tu vois donc moi il y a les choses qui changent maintenant j'ai bien envie aussi qu'on doit rechomiser aussi notre mémoire pourquoi ? on doit rechomiser 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 c'est pourquoi vous avez porté cette petite chemise là je t'avais dit que personne ne veut se négliger quand je t'ai venu au départ c'est le Django c'est le Django extrême parce qu'actuellement il y a l'extrême droite il y a l'extrême gauche il y a le milieu il y a tout ça là c'est l'extrême gauche non non ça c'est l'extrême droite parce que je ne suis pas dans la négativité d'accord je suis tout le temps parce que j'en ai déjà vieux oh mon cher ami vous êtes venu au plateau avec la chemise de votre fils à ce moment à ce moment précise de la vie vous êtes venu au plateau avec la chemise de votre fils bon de toute façon je te le conseille parce que je sais là où tu veux en venir je me sens menacé parce que déjà si la collectivité est chiflée c'est pas le papa le papa aussi peut je t'y fais à n'importe quel moment donc c'est pas un problème je prends mes dispositions d'accord c'est bien pour vous je dois éviter ça sinon c'est grave ou bien vous avez loué ça auprès de lui non non dites moi ça à moi seul et louer quoi ? la chemise la chemise non pas du tout non non pas du tout ah d'accord non qui va se négliger toi aussi c'est pour vous même non c'est pour moi même je l'ai confessionné comme ça confessionné carrément ok merci beaucoup pour vous monter à la vie que la jeunesse c'est toujours c'est dans la tête la vieille c'est vrai c'est effectivement dans la tête vous avez vu le commissaire d'adion ils sont 13 ans toujours en forme comment toi aussi quand tu vois une grand-maman de 79 ans sur des talents de jeune fille de 21 ans franchement va voir est-ce que vous vous voyez ça ? je vois toujours parce qu'il y a une référence mondiale que nous voyons tout le temps vous passez ça est-ce que vous voyez ça ? moi j'ouvre même mes grands je veux bien regarder ça on va passer au clip du jour retrouver Nick Anor dans Maouillon Maouillon le petit Maouillon qui a été maltraité et qui est devenu un grand homme qui a réalisé sa vie qui a construit une belle maison qui a créé des entreprises c'est lui le patron on va découvrir l'histoire de ce Maouillon à travers le clip de Nick Anor Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Maouillon de Nick Anor Franchement une très belle chanson que nous avons aimée que vous avez aussi aimée mesdames et messieurs nous avons dansé ici sur cette chanson Maouillon de Nick Anor une exhortation à l'espoir il faut travailler il faut persévérer quelles que soient vos conditions de vie et bien c'est le message fort qu'il faut faire passer nous disons merci à Nick Anor merci à vous aussi Jennifer merci Roch le plaisir est partagé on dit quoi ? on se dit à demain on se dit à demain avec la même équipe allez au revoir on se retrouve demain bye 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501